Et oui, en cette période de fin d'année et de fête qui approche, il est temps de faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur les routes. Et justement, cette année, si j'ai bien compris, on n'a pas été très bon en Vendée. Nous avons été même franchement mauvais. Avant-hier, nous atteignions le chiffre terrible de 49 tués. Nous en avions 33 l'an dernier, donc nous ne sommes vraiment pas sur une bonne pente. Il faut vraiment que nous puissions nous ressaisir. On dit que la Vendée est un département convivial. Est-ce que c'est l'une des seules raisons ? Peut-être pas. Mais c'est probablement quand même des raisons de comportement. Et alors justement, en parlant de comportement, on approche du nouvel an, c'est demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les catastrophes, pour avoir un bon comportement sur les routes ? Eh bien déjà, il faut prévoir de faire peut-être un tour de sa voiture. On ne le fait pas souvent. Et puis regarder peut-être si le pare-brise mériterait un coup de chiffon. Être visible, être vu, voir et être vu, c'est très important. Donc un petit tour de la voiture, de temps à autre, nous permet de déceler peut-être un feu arrière qui ne fonctionne pas. Peut-être un clignotant qui ne fonctionne plus, etc. Et puis si tout va bien, on va bien régler les rétroviseurs et ensuite on va pouvoir partir beaucoup plus sereinement. Et l'idée c'est aussi de pouvoir choisir un Sam, quelqu'un qui ne boit pas ? Eh bien justement, c'est très important parce que finalement, passer de bonnes fêtes, c'est aussi bien rentrer des fêtes. Et pour bien rentrer, il faut prévoir quand on part, il faut déjà prévoir son retour. Qui va conduire par exemple ? Qui va peut-être faire un petit peu attention à la grandeur des verts ? Parce qu'on sait bien qu'à cette époque, lorsqu'on prend un apéritif à la maison, les dos sont parfois bien plus importantes, n'est-ce pas ? Que lorsque l'on va au café. Il faut peut-être que quelqu'un reste un petit peu en réserve. Ça ne veut pas dire de ne pas faire la fête. Ça veut dire justement de prévoir son retour dès le départ. Alors on prend bien ses précautions pour demain soir. Et puis on va quand même essayer de passer de bonnes fêtes. D'ailleurs, TV Vendée vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Et puis la prévention routière s'associe bien volontiers pour vous souhaiter à toutes et tous de belles et grandes fêtes de fin d'année.